messieurs dames bonjour ou bonsoir ça dépend de l'heure à laquelle vous me regardez pour nous regarder et alors aujourd'hui j'ai honte qu'on va attaquer la sculpture de notre baleine que vous voyez derrière moi alors il ya plusieurs manières il ya plusieurs workflows moi je peux vous montrer un workflow qui est un petit peu assez simple et lorsqu'on sait déjà où est-ce qu'on veut arriver on a notre base mèche on a construit notre base mèche la dernière fois et donc on va dupliquer notre base mèche et on va commencer directement un modèle en haut polygone séparé voilà et c'est une technique qui a ses avantages voilà donc là on a le plein on va le renommer baleine et on va je mets un petit tiré fait la baleine l'eau l'eau pour dire bas polygone et on va tout de suite donc faire un shift d duplique j'appuie sur échappe et celle ci je vais la nommer baleine et haïg pour au polygone donc on a une baleine l'eau et une baleine avec on va mettre la baleine l'eau dans un calque à part donc j'appuie sur m ici et je l'amène dans une nouvelle collection cette collection je vais l'appeler baleine tout simplement c'est là que je veux mettre mes objets les objets de la baleine alors on va alors déjà je vais placer en mode ici voilà c'est plus joli je vais donner une matière à ma à la baleine que je vais sculpter donc celle ci celle ci la baleine l'eau polygone on va déjà faire un appli on va appliquer le miroir et c'est donc j'applique le miroir et je vais appliquer ici la subdivision au niveau 2 donc là c'est pas celle là pendant là bas polygone on va pas l'appliquer au niveau 2 pendant l'appliquer au niveau 1 ou même pas on va la garder comme ça pour l'instant donc j'enlève la subdivision quoi que ouais non ça va pas être très ça va être trop raide donc je l'applique au niveau 1 voilà on passe au moins d'objets pour appliquer et hop apply donc voilà on a une c'est comme ça reste quand même du très bas polygone ici j'applique donc le miroir aussi ça reste quand même du très bas polygone et on va pouvoir donc sculpter sur notre baleine au polygone donc celle là je vais la cacher voilà et je vais en mode objet je vais sélectionner celle ci la haï poli on va appliquer la subdivision au niveau 2 pour la haut polygone comme ça un petit peu plus déjà et on va même peu déjà à ajouter encore plus de subdivision donc je vais je vais aller dans je vais aller dans subdivision de surface j'ajoute encore une subdivision appelé donc là voilà on a quelque chose comme ça c'est pas mal je vais sélectionner toutes les faces avec la touche a et je vais dans face ici et je mets triangulé les faces le fait de triangulé à l'avant ça permet en fait d'avoir déjà un maillage prêt pour le sculpte des chasseurs dans le coin donc là maintenant je vais pouvoir passer en mode sculpte ok donc là si si je scule déjà voyez on a déjà une définition dedans qui permet de sculpter et on va commencer justement par placer les parties de notre animal donc ici je vais définir où est la bouche donc je vais faire f comme ça et avec contrôle je vais juste appuyer avec contrôle comme ça je vais juste marquer un petit peu l'emplacement de la bouche alors alors je vais quand même vous montrer les références parce que j'ai passé beaucoup de temps à regarder les références avant de commencer donc là on a les références ici on va activer la vue ici shading et on va regarder quelques références alors vous voyez la bouche en fait elle passe en dessous comme ça c'est un petit peu comme la poisson comme une carpe ou je sais pas quoi elle a la gueule qui passe en dessous et ensuite la bouche arrive sous l'oeil ici on voit donc ici la bouche elle s'ouvre comme ça et elle arrive sous l'oeil comme ça ici regardez une autre référence avec le bouton donc contrôle pour le zoom là je travaille avec la tablette graphique donc ma tablette à à ma droite si vous avez du mal avec la tablette graphique lors déjà ça coûte pas très cher une tablette graphique et franchement pour la 3d mais je vous recommande quoi vous pouvez en trouver des pas chers entre 40 et 90 euros et moi j'ai là une bambou toute simple et donc bouton contrôle pour le zoom et un shift ça c'est bloqué là alors contrôle pour le zoom et shift pour le pan comme ça donc là on voit la bouche là vous voyez elle part de dessus elle fait le tour de l'oeil là on voit le détail de la nageoire et en fait la bouche elle s'arrête là à peu près ce qu'on voit ici en fait c'est des plis et la bouche le salat ici donc on va on va attaquer ça et on va faire les petites bosses qui sont là on va pas faire l'ensemble de notre on va pas faire l'ensemble de la baleine aujourd'hui on va faire vraiment les détails du visage donc là on va marquer où se trouve la bouche donc là ça descend et ça fait le tour donc on va déjà commencé ici à augmenter la subdivision avec la dynamique topologie on va prendre un détail constant ici et on va prendre un détail constant et on va commencer à là on peut piocher le détail pour savoir où on en est là actuellement donc je pioche par exemple ici on va regarder ici et nous dit on est on est à 7 donc là on peut commencer nous avec un détail par exemple de de 15 et donc avec contrôle en creuse et j'ai pas activé le miroir masse donc là je vais revenir en arrière voilà voilà donc là je réactive la dynamique topologie je mets un détail bon allez je mets je mets directement 20 et constant détail ici 1 ok donc là on va activer le miroir ici et on va commencer donc avec contrôle par creuser un petit peu pour marquer l'emplacement de la bouche là la partie alors je suis peut-être arrivé trop vite sur l'oeil là ici la partie de l'oeil et et ici la partie qui fait le tourisme alors moi je préfère rester en constant comme ça si je m'avance que je recule j'aurai pas de différence de topologie et comme ça je m'occupe pas trop voilà je 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 détaille je sais que je suis à je vais découper ma forme ici elle va découper sur un détail de 20 et après ben je vous montre un petit peu le détail voilà on va poser l'oeil ce que je vais faire c'est que plus de faire la même taille que l'oeil normal je vais faire un oeil beaucoup plus petit donc l'animal il est l'air mais beaucoup beaucoup plus grand donc là je fais f donc je vais faire un oeil tout petit comme ça donc je creuse avec contrôle et là je peux déjà augmenté ici par exemple dans cette partie là je peux augmenter la dynamique la dynamique topologie par exemple à un niveau de 40 donc avec contrôle donc là on va marquer comme si l'oeil il est beaucoup plus petit avec shift maintenu on va laisser voilà beaucoup plus petit que et même encore un petit peu plus petit comme ça l'ensemble aura l'air plus grand donc avec shift je vais effacer alors on va dire j'ai fait la petite petite bosse f beaucoup plus petit avec contrôle là tac 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 là je marque la paupière du dessus et dans le voilà comme ça je vais lisser je creuse un petit peu ici l'année je vais avec f et je fais shift pour lisser donc là en fait faudrait que ce soit beaucoup plus lisse et on peut lisser ici avec smooth shading ici tac là je vais maintenant rapprocher la partie de la bouche ici déjà je peux juste faire ressortir un petit peu là je vais rapprocher avec celui ci qui est le pinch donc raccourci c'est pc bien compris ouais c'est ça p et là on va rapprocher la matière avec le pinch en fait il va juste rapprocher normalement il n'est pas censé vous rajouter du level 1 du niveau de subdivision hop f là je vais pincer par là vraiment vraiment fin et là ça fait comme si voilà c'est fondant ça fait comme s'il y avait plus de détails en fait on a rapproché les vertex à cet endroit là voilà donc là donc maintenant on peut appuyer sur x pour revenir à la brosse à la première brosse la brosse par défaut et donc vous lissez avec shift 1 alors voyez les petites marques ici on les voit encore les petites marques les petits traits de notre de notre matière là de notre objet ce qu'on va faire c'est qu'on va les laisser en bas on va les laisser comme ça pour aller suivre et on va aller suivre pour faire la partie du ventre donc là on pourrait reprendre les références je vais faire ça cette partie là déjà donc la touche p pour pincher et on va pincher ici donc beaucoup beaucoup on passe beaucoup là un petit peu moins et là on va pincer beaucoup voilà comme ça ça fait le détail alors peut-être qu'il faudrait lever un petit peu ici donc j'appuie sur x et je vais gonfler un peu cette partie là pour que le détail justement du coup il paraisse et on lisse avec shift voilà on va lisser parce que ça a marqué les ça fait la marque des polygones et quand on va faire le backing sinon on verra les polygones donc là on va juste reprendre le le sharp ou celui-là le crease voilà le crease il n'a pas de raccourci là si c'est q on va le maintenir comme ça donc q ah non c'est moi qui l'ai mis tout à l'heure le raccourci c'est q je crois peut-être que vous l'avez pas alors si vous n'avez pas le raccourci pour le crease vous faites clic droit et vous faites changer le shortcut ou ajouter un shortcut par exemple là il n'en avait pas au départ donc vous faites clic droit et vous faites assigner un shortcut vous cliquez dessus et vous pressez maintenant presse ok donc vous pressez la touche et voilà donc là on va faire on marque le crease je veux marquer un petit peu plus ici aussi voilà ok n'oubliez pas de tourner aussi votre pièce avec le bouton du milieu pour simplement vérifier que vous n'avez pas fait un vous n'avez pas trop débordé voilà trop fort quoi et là on va mettre le le pinch avec p donc là pour juste pour finir un peu le pour finir le petit creux là ok donc là on a on a des détails assez intéressant comme ça et on va s'occuper là la partie ventrale donc là on va prendre hop c'est celui ci pardon c'est celui ci donc le crease et là avec f donc toujours le miroir ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un stroke ici on va prendre stabilize stroke et comme ça quand on va tirer on va tirer ici et bien il se forme un petit trait et en fait ça va prendre du temps et si vous bougez votre même si vous tremblez ici avec votre souris et bien ça reste bien droit ok on va regarder ici le détail c'est à 40 c'est peut-être beaucoup on va descendre ici le détail à 30 et on va hop prendre la brosse normale puisque au lieu de faire des creux on va commencer par en fait ajouter les bosses donc là j'ai fait sans le sans le stabilisateur on voit la différence donc là je vais reprendre ici stroke stabilize et on va voilà avec le stabilisateur on va faire les formes jusqu'en dessous du ventre et on relâche on peut écarter toute la vue avec ctrl bar espace pour avoir plus de place donc on va continuer ici on va prendre à côté j'appuie sur f pour réduire un petit peu la taille et on va prendre voilà avec le stabilisateur on va le faire juste à coup bon là j'ai un petit peu loupé le à côté mais on va le faire à côté quand même et on va remettre un autre entre les deux là je respire pas pour rester bien stable et on va refaire un autre côté et on va refaire un autre côté vous suivez les traits en fait qui sont déjà dessinés vous suivez les traits qu'il y a sur votre mèche sur le maillage et si vous ralentissez hop ça se rapproche donc ok donc là on a fait des jolies une petite oestrie on va aller juste de nouveau jeter un petit oeil sur notre référence en mode là en visualisation shader comme ça et on refait réapparaître ici la référence ok donc là on a les traits ici qu'on voit bien les traits au niveau de l'estomac et en fait ça fait comme des vraiment ça fait des plis parce qu'en fait tout ça ça se dilate lorsqu'il commence à ouvrir sa bouche avec l'eau et bien en fait c'est comme une sorte de soufflet en fait donc là on voit les traits donc ok et on va regarder aussi ici et on voit qu'il y a des sortes de traits ici vous voyez autour de la bouche là on les voit bien aussi il y a une sorte de il y a deux trois petits traits comme ça là ici là juste à côté de la bouche on va les faire et on va affiner les détails ici de la nageoire là on les voit bien aussi là on a ah oui ça je l'ai pas fait ça donc on a une sorte de trait qui remonte ici jusqu'à l'oeil et on a quelques parties de son truc ventral qui ressortent un petit peu ici allez c'est parti on retourne en mode là j'appuie sur la caméra ou on peut appuyer sur la touche 3 pour se remettre sur le côté par exemple ok je vais de nouveau masquer la référence et c'est parti ici pour alors on va on va creuser donc trois petites parties une deux et il faut voir si je peux mettre dedans ouais trois et maintenant avec le quiz alors je vais enlever ici je vais enlever le stroke je vais recrouser un tout petit peu plus là avec contrôle c'est pas pareil quand même et on va mettre ici f et on va on va on va resserrer un peu pour marquer voilà alors si par exemple vous voulez faire les détails justement par exemple de cette partie là vous mettez dans la vue de face et vous allez déplacer la partie que vous allez travailler vous la vous la déplacer au centre quand vous mettez dans la vue de profil pareil vous la mettez bien au centre de votre vue et maintenant quand vous tournez bien ça c'est devenu le centre c'est devenu le centre de rotation ok ok un petit peu plus de puissance je pourrai c'est devenu le centre vraiment avec le stabilisateur c'est beaucoup mieux donc là on peut reprendre alors x et je vais faire avec la gomme donc shift gommé un petit peu ça et là de nouveau avec le pinch on va venir pincer ça et voilà bon là c'est bon et maintenant en fait on va marquer donc ici on va marquer les creux c'est pas évident de de suivre tout le long j'ai de le mettre en entier alors on va le tourner comme ça c'est de l'avoir le plus en entier possible et on va commencer donc là et on tire et on va tout doucement marquer les plis et on fait la même chose ici et celui là je vais le remonter un peu comme ça et là faire descendre celui-là et on va faire passer en dessous on va faire des détails ici on pouvait aller vite au début ensuite vous voulez tout doucement et là le trait va nous va rejoindre le curseur ok et on va faire encore ici je suis pas trop je suis celui là voilà hop vous essayez de rester dans le dans le trait précédent voilà alors même si vous bougez un peu voyez ça ça change pas grand chose si vous tremblotez un peu ça reste bien dans le trait et on va faire un petit stop et ça nous rejoint je fais un petit dernier j'enlève ok donc là j'ai suffisamment de détails pour pas avoir besoin de les peindre parce que quand on les peint vous avez vu que c'est pas aussi joli là je vais juste faire quelques détails ici et on verra la suite c'était les détails très très fin on les verra tout à l'heure donc là je vais prendre blob F je regarde si mon stroke il est resté ou pas non ok la dynamique topologie elle est à 30 ok ça fait peut-être beaucoup je vais mettre à 20 25 allez et là je vais rajouter quelques petites alors je vais augmenter un peu la taille aussi peut-être que c'est trop alors du coup la dynamique topologie je la remets à 20 F voilà je bouge un petit peu comme ça ça fait des petites bulles et les petites boites elles sont un petit peu allongées comme ça donc je les fais un petit peu allongées là aussi il y en a donc là vous faut gratter un petit peu ou là on met un petit peu plus de force voilà là je vais enlever le miroir et je vais faire j'enlève le miroir ah oui il prend du temps du coup il ralentit mon truc voilà j'ai enlevé le miroir ok et là donc du coup j'en fais un comme ça tout seul et une petite boite encore là ok là pour la partie ici on verra donc avec les détails puisque pour l'instant on n'est pas encore au détail là je vais faire quelques petites bulles ici ce qui est intéressant avec les bulles c'est que si vous prenez l'outil draw par défaut là si vous faites ça en fait il va monter en haut mais il va creuser en dessous alors que l'outil bulle ici donc et ben là hop il va vous faire ça hop des deux côtés voilà on va mettre quelques petites bulles ici et on va prendre l'outil draw avec x et on va faire ctrl pour creuser un petit peu ici voilà avec pardon avec shift pour juste effacer un petit peu entre les creux pour qu'il fasse une petite forme comme ça et voilà on va faire les détails fin dès le prochain atelier j'espère que hop tiens j'avais oublié de faire voilà je ferai de mon côté donc je ferai parce que là du coup j'ai activé j'ai désactivé le miroir ben je ferai l'autre côté de mon côté et puis vous ben j'espère que vous allez faire ça et que vous allez être vous allez le faire tranquillement et que ça va être bien pour vous entre temps et bien hop j'ai fait une bêtise ah oui parce que là on est au niveau ah oui la bêtise c'est de là on est en dynamique topologie 20 tout à l'heure j'étais en 40 ou 30 c'est plus pour la bouche si vous passez dans un niveau de subdivision moindre et bien en fait vous enlevez des détails donc là en fait là où vous avez détaillé et bien vous laissez ou alors vous en mettez plus vous allez devoir passer par exemple au niveau détail 40 donc voilà donc on va passer à la subdivision supérieure et bien dès le prochain atelier moi ce que je vais vous montrer quand même ici c'est le mode édition voilà et je vais vous montrer ici qu'en fait notre le maillage il a des niveaux de subdivision différents selon selon là où on a sculpté en niveau 40 voilà ici par exemple ou là on a sculpté au niveau 20 comme ici 30 et ici 40 donc pour les pour les plis donc après on n'est pas obligé de mettre par exemple des détails partout et on peut laisser du coup on peut garder un objet avec bon là en même temps c'est la partie sculptée on peut on peut tout sculpter mais pour votre ordinateur s'il est un petit peu lent et bien là en fait ça permet d'avoir de la sculpture avec un objet qui n'est pas trop 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 subdivisé quand même voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a ça vous a plu je vais vous dire bah tiens je suis bloqué ok donc voilà là ma vidéo elle est bloquée qu'est ce que je voulais dire bien je vous donne rendez-vous ah bah oui mon ordi il est vraiment ralenti là je vous donne rendez-vous dès le prochain atelier en attendant si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous et on se dit à la prochaine allez ciao tout le monde au revoir oh 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 Sous-titrage ST' 501